Bonjour les enfants ! Je suis sûr que vous allez bien chez vous à la maison. C'est une belle journée, Dieu est dans le contrôle et nous allons passer un bon moment tous ensemble. Nous avons un nouveau super quiz aujourd'hui. Deux équipes motivées qui s'affrontent. Motivés, motivés ! Sur notre droite, nous avons les... Dix cycles Jésus-Christ ! Et à notre gauche, nous avons les... Anges de Dieu ! Ouh, les anges de Dieu ! Elles sont super motivées, nos équipes. Alors vraiment, on espère que vous aussi à la maison, vous êtes motivés comme nous. On rappelle quelques petites règles. Cinq points pour chaque bonne réponse. Un point de retiré pour chaque mauvaise réponse. Alors, soyez vigilants. Chaque équipe a une seule opportunité pour répondre. Si vous êtes prêts ? Oui ! Alors, c'est parti ! Première question. Vous êtes prêts ? Oui ! C'est parti ! C'est une question vraie-faux. Il faut donc répondre par vrai ou par... Faux ! Bien joué ! Alors, est-ce que c'est bien Abraham qui est retourné dans son pays et sa patrie pour choisir la femme de son fils Isaac ? C'est faux ! C'est faux ! Je vous appelle sur les filles de Dieu. Les anges de Dieu ! Bonne réponse des anges de Dieu ! Alors, deuxième question. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'église quand nous lisons la Bible. Vrai ou faux ? Oui ! Oui ! C'est faux ! Oui, c'est faux ! C'est très important d'aller pour se nourrir et pour être avec nos amis et pour être aussi dans la présence de Dieu. Exact ! Et oui, c'est très important ! Qui a demandé à Jésus, es-tu le roi des Juifs ? Euh... Euh... Farisiens ! Ce ne n'étaient pas les Farisiens. Vous avez l'opportunité de répondre. Vous n'avez plus l'opportunité. Donc, je repose la question. Qui a demandé à Jésus, es-tu le roi des Juifs ? Ah, si personne n'a la réponse... La réponse était... Pilate. Prochaine question ! Attention ! On se concentre. Proverbe 4, 20. C'est un verset à compléter. Mon fils, sois attentif à mes... Hum, hum, hum... Les filles. Est-ce que je peux terminer ma phrase, s'il vous plaît ? Ah oui. Je continue. Mon fils, sois attentif à mes... Prête l'oreille à mes discours. Parole ! Parole, exactement ! Bonne réponse ! Bonne réponse des disciples de Jésus-Christ. Question suivante. En quel animal s'est transformé le bâton de Moïse ? En serpent. En serpent ! Bonne réponse des anges de Dieu ! Attention ! Question pour toi qui es à la maison si tu veux remporter le jeu de la vie. Nous avons une question pour toi qui es à la maison. Écoute bien. Réponds par vrai ou par faux. Hérode a demandé à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ? » Vrai ou faux ? Si tu as la réponse, rendez-vous dimanche à la super-église. Tu viendras nous donner ta réponse et le vainqueur remportera ce jeu de la vie. Alors n'hésite pas à partager ta vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne et de t'amuser avec tes amis. À plus ! Prochaine question pour vous aussi qui êtes à la maison. Où était écrite l'inscription suivante ? Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Où est-ce que ça a été écrit cette phrase ? Où était écrite ? Sur la croix du Golgotha. Bien ! Il a précisé la ville, s'il vous plaît ! Bonne réponse des disciples de Jésus-Christ. Bravo ! Question suivante. Vous êtes prêts ? Combien d'apôtres avaient Jésus ? Ah ! Douze ! Douze ! Très bonne réponse des disciples de Jésus-Christ. Et eux, ce sont les douze, treizièmes et quatorzièmes. Forcément ! Disciples de Jésus-Christ. C'était la blague, excusez-moi à la maison. Ah oui, pardon. Prochaine question ! Prochaine question ! Depuis combien de jours était mort Lazare quand Jésus l'a ressuscité ? Quatre jours ! Oh là là, il est rapide ! Rapide ! Très bonne réponse encore des disciples de Jésus-Christ. Comment Dieu a-t-il créé les cieux et la terre ? Il a dit que la lumière soit et que la lumière soit et qu'il a dit. Alors la question était comment Dieu a créé les cieux et la terre et pas la lumière. Alors ce n'était pas la bonne réponse. Est-ce que vous voulez essayer de répondre ? Comment Dieu a créé les cieux et la terre ? Qu'est-ce qu'il a fait exactement pour créer ? Je ne vous entends pas à la maison. Parlez plus fort. C'est ça ! Alors la bonne réponse était en parlant par sa parole. Voilà comment il a créé les cieux et la terre. Tout simplement. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous car c'est le moment de la question super puissante ! Je vous rappelle qu'elle vaut 20 points et donc qu'elle peut tout changer. Et pour poser cette question super puissante, j'ai invité une personne super puissante. J'ai nommé... Bienvenue de retour ! Bonjour, bonjour, c'est si bon de vous revoir. C'est vrai que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vue sur les Super Kids, mais me voilà. Moi, je vous suis toutes les semaines, je vous regarde, je vous surveille, je vois comment vous répondez. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous poser la question super puissante. Vous êtes prêts ? Oui ! La question est la suivante. Quelle est notre manuel d'instruction pour la vie ? La Bible. La Bible. La réponse est exacte. Très bien ! Bonne réponse des disciples de Jésus-Christ. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer au score. Nous allons maintenant annoncer les vainqueurs. Et les vainqueurs sont... Roulement de tambour. Les disciples de Jésus-Christ ! Bravo, bravo, bravo ! Bravo ! Vraiment, je suis fier de vous. Vous avez été des bonnes compétitrices. Bravo les disciples de Jésus-Christ ! Bravo, bravo ! Félicitations ! Eh bien, vous êtes sélectionnés pour la suite. Et nous vous disons à la maison... Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage FR ?